Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne de l'air de guitare. Alors il y a quelques semaines, je vous demandais de m'envoyer vos questions pour réaliser la première vidéo FAQ de la chaîne. Et bien aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Alors déjà avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des commentaires pour me poser leurs questions, et aussi un grand merci pour vos différentes réactions et vos encouragements par rapport à la dernière vidéo où je dressais un petit bilan de la chaîne. Voilà, ça fait évidemment plaisir de lire ça, donc encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui ont pris la peine de m'envoyer un petit commentaire et de répondre, ça me fait plaisir. Alors c'est parti, première question, c'est quelle Martine que tu possèdes ? Combien l'as-tu payée ? Et pourquoi avoir choisi celle-ci ? Et bien déjà, dans un premier temps, je vais aller la chercher, cette Martine. Voilà, donc cette Martine, c'est une LX1E, c'est une Little Martine, c'est-à-dire que c'est une petite guitare de taille vraiment réduite par rapport à une guitare standard. Elle est électro-acoustique, donc c'est-à-dire qu'on peut la brancher. Ici, on a la pile et on a les réglages. Pourquoi avoir choisi celle-ci ? Eh bien déjà, parce que c'est une guitare et un modèle fait pour gaucher. Ensuite, que je voulais une guitare assez maniable, assez petite, je ne voulais pas vraiment avoir une grosse guitare acoustique où on a l'impression d'avoir le bras comme ça à 3 km au-dessus, qui soit maniable, petite, facilement transportable, et puis pas excessivement chère. Alors je ne sais plus exactement combien je l'ai payée, ça fait quand même quelques temps maintenant, mais je dirais que c'était autour des 400-500 euros. Question suivante. Alors, hello, pour as-tu nous présenter ton matériel guitare, ampli et micro ? Voilà, donc je vais déjà présenter la Little Martin. Je vais faire une vidéo spéciale où je vais présenter les guitares. Donc elle sortira très prochainement. Et je peux répondre au niveau des amplis. Qu'est-ce que j'utilise ? Eh bien, pour le moment, je n'utilise plus d'ampli physique, on va dire. Voilà, je travaille tout via l'ordinateur et j'utilise différents softs et différents VST de simulation d'ampli. J'ai également, comme matériel physique, j'ai un LX-LT. Et maintenant, c'est à peu près tout ce que j'utilise. La question des amplis par rapport au VST, c'est différent. Pour moi, je vois ça plutôt de manière complémentaire. Alors, évidemment, un très bon ampli physique, c'est très très bien, ça fait un très beau son. Le problème, très souvent, si vous êtes en appartement comme moi, si vous êtes assez proche de vos voisins, c'est quand même très difficile d'utiliser ce genre de matériel. Alors, je sais que maintenant, il y a plein d'options qui existent, comme des atténuateurs, des loadbox, etc., pour vraiment garder le son de l'ampli et faire ça de manière silencieuse. Mais bon, c'est un budget. Je fais d'autres choses et j'ai fait d'autres choix. Question suivante. Quel est ton parcours en tant que guitariste, musicien, et comment tu approches l'apprentissage, que ce soit théorique ou technique, à la guitare ? Alors, c'est une très bonne question, et une question un peu, en tout cas la deuxième partie, un peu complexe, pour répondre juste comme ça en quelques mots. Sur mon parcours de guitariste et musicien, j'ai commencé la guitare à 14 ans, voilà, à la faveur d'un ami qui était lui-même pianiste, et avec lequel on a pas mal joué durant toute notre adolescence. Donc, j'ai commencé à prendre des cours dans une école privée de musique. Ensuite, j'ai pris quelques cours dans le conservatoire municipal de ma ville, là où j'habitais. Et ensuite, après le bac, j'ai débuté des études de musicologie à la fac de lettres de Nice. C'est au moment là-bas où je me suis vraiment véritablement formé sur tout ce qui était la question de théorie musicale. Pas vraiment sur la pratique de la guitare, parce que ce ne sont pas des études d'instruments, ce n'est pas un cursus de conservatoire. Donc, les cours de guitare, je les faisais à côté. Et ensuite, pour la seconde partie de la question, un peu plus compliquée à répondre, je ne sais pas si j'ai une manière particulière ou quelconque d'aborder l'apprentissage de la guitare. Peut-être qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on veut jouer de la guitare, pourquoi on veut apprendre des choses, est-ce qu'on veut en faire son métier, est-ce qu'on veut simplement juste être un bon amateur, un bon musicien amateur, ou juste faire ça pour le plaisir comme passe-temps. Je crois que ça oriente un petit peu, de toute manière naturellement, on va dire, la manière dont chacun va aborder l'apprentissage de l'instrument. Évidemment, si vous voulez en faire votre métier, ça va demander beaucoup plus de travail pour vraiment avoir à développer des capacités techniques suffisantes pour jouer. Alors après, tout dépend aussi du style que vous voulez jouer, si vous voulez être un guitariste un peu touche-à-tout, qui peut jouer différents styles, ou alors si vous avez vraiment un créneau, un genre musical que vous affectionnez et dans lequel vous voulez rentrer à plein pied. Dans ce cas-là, je dirais que si vous avez vraiment un objectif et un genre musical, à un moment donné, il faudra vraiment se plonger dedans, surtout si vous avez de fortes ambitions à ce niveau-là. Et aussi, pas mal travailler, passer vraiment du temps sur l'apprentissage et la technique. Après, au niveau de la manière dont on apprend, ça, chacun est assez différent. Et je pense que je ne peux pas avoir de réponse vraiment faite pour tout le monde. Il faut d'abord savoir se connaître un petit peu, savoir comment on fonctionne cognitivement, et puis ensuite adapter notre apprentissage à ça. Voilà, à peu près ce que je pouvais en dire. Mais bon, c'est une question assez vaste et néanmoins très intéressante. Alors, pas une question, mais un commentaire très sympa. Si je peux me permettre une critique constructive, le décor dans la bibliothèque était plus sympa que les vidéos dans le salon avec la clim et les meubles derrière. Alors, oui, effectivement, je suis d'accord. Mais bon, du coup, comme j'ai déménagé, je ne suis plus dans le même endroit. Voilà, j'ai fait un peu comme je pouvais avec la disposition que j'avais pour l'instant, en attendant de faire un peu mieux et de trouver autre chose. Question de mon ami Daniel. Le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach a-t-il influencé l'accordage des guitares ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, de ce que je sais. L'accordage des guitares, il me semble, vient de l'accordage des luttes, qui étaient eux-mêmes déjà, je crois, accordés par un intervalle de cartes et on avait déjà, sur certains luttes, cette différence d'accordage sur l'une des cordes où on brisait cette succession de cartes et où on met une tierce. Bon, évidemment, ça demanderait être un peu plus creusé, mais pour l'instant, de ce que je sais, ça ne semble pas avoir eu d'une quelconque influence. Autre question, comment adaptes-tu ton jeu rythmique en fonction du nombre et de la nature des instruments du groupe ? Alors, là encore, c'est une excellente question qui demanderait aussi beaucoup de... un peu de temps pour la développer. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, c'est très important de prendre en compte la formation musicale dans laquelle vous évoluez. Et on ne va pas forcément jouer de la même manière suivant les instruments qui sont là en présence. Alors, il faut bien avoir conscience de l'espace que vont prendre les différents instruments et l'espace qui vous est réservé en tant que guitariste. Si vous jouez avec un clavier, parfois, un clavieriste, ça peut prendre beaucoup de place, en tout cas, dans le registre, dans l'espace sonore. Ils ont la possibilité, pardon, de jouer vraiment dans un registre très grave et en même temps dans le médium et dans l'aigu. Donc, quelquefois, suivant le pianiste, ce n'est pas forcément évident de bien trouver sa place. C'est quelque chose auquel il faut faire attention et essayer aussi d'étudier le jeu de vos camarades. Si vous êtes dans une formation avec une batterie, une basse, peut-être une autre guitare, ou, comme j'ai dit, un clavier, ou, disons juste, on est en trio avec une basse, vous savez que le registre grave va être vraiment occupé par le bassiste. Et ça, peut-être que ça peut libérer votre jeu. Ça peut faire en sorte que, si vous avez des parties harmoniques à jouer, il va peut-être explorer des choses avec des positions nouvelles, essayer des renversements. Vous avez toujours la basse qui va venir soutenir votre harmonie. Essayez des... Vous pouvez être un peu plus libre, en tout cas, on va dire, dans l'harmonie que vous produisez. Par contre, si vous êtes juste dans une formation avec un chanteur, une chanteuse, un chanteur, peu importe, et vous, vous devez accompagner un chanteur, là, ça va être encore différent parce que, pour le coup, vous devez vous remplir l'espace avec votre guitare. Assurez également la partie rythmique. C'est vous aussi qui donnez le tempo. Bon, même si, de temps en temps, ça peut être... Le lead peut être pris par le chanteur et vous pouvez aussi accompagner le chanteur dans son propre tempo. Mais en tout cas, vous êtes responsable de la partie tout aussi bien harmonique que rythmique, que la partie basse. Donc, c'est vraiment un tout autre travail. Et ça, ça va être à chaque fois propre à chaque formation dans laquelle vous allez évoluer. Voilà, je ne sais pas si ça répond en gros à la question, mais en tout cas, c'est très intéressant. Ce que vous pouvez retenir de ça, c'est faites bien attention à la formation dans laquelle vous jouez et aussi, essayez de bien comprendre comment chaque autre musicien joue et remplit son espace. Question suivante. Alors, as-tu été autodidacte ? La théorie fut vite importante dans ton apprentissage. Alors, non, je n'ai pas été autodidacte. J'ai voulu, dans un premier temps, quand j'ai eu ma première guitare, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir apprendre tout seul et acheter quelques méthodes et je vais pouvoir le faire. Alors, je vous parle, évidemment, d'un temps où, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube. Voilà, c'était juste, soit on achetait des méthodes de guitare ou des magazines de guitare. Mais bon, en tout cas, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être quand même assez difficile d'être autodidacte pour moi. Donc, je suis allé prendre des cours. Et voilà, des cours dans une école privée de musique. Et ensuite, bon, ça, j'en ai parlé pour la question sur mon parcours. Voilà, mais non, je n'ai pas été autodidacte. Et la question de la théorie, la question de la théorie, comme je l'ai dit, elle est venue beaucoup plus se poser quand j'ai commencé à faire la fac de musicologie. Avant ça, j'ai quand même eu un prof de guitare qui... Avant ça, j'ai eu plusieurs profs de guitare. Le premier avait quand même une orientation assez théorique dans la mesure où on apprenait quand même certaines choses de base au niveau harmonique. Voilà, donc j'ai quand même eu une première approche là-dessus. Ensuite, j'ai commencé à apprendre des cours de jazz. Donc là, forcément, évidemment, la question de la théorie musicale se posait davantage. Et ensuite, comme j'ai dit, dans mon parcours universitaire, on a fait quasiment que ça. Voilà, je crois que je suis venu à bout de toutes les questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus, quand vous avez envie de me poser une question, faites-le et ça pourra pourquoi pas alimenter une prochaine FAQ. Donc encore un grand merci à vous tous pour vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire dès maintenant. Également, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada